... Dans deux semaines, les Alliés seront à Paris. Les Allemands hésitent entre partir et se battre. Nous devons intervenir. Nous devons préparer l'arrivée des Alliés. Nous devons libérer Paris. Oui, oui, oui. Nous devons multiplier les commandos. Nous devons démanteler tous les points forts des nazis. Mais pour ça, il nous faut des armes. Nous n'avons que nos pistolets de service ou des armes de poing. Enfin, il nous faut beaucoup plus. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je ne suis pas un marchand d'armes. La ferra et les chiffons, c'est ça ma spécialité. Joanno, on sait ça, mais on sait aussi que lorsque c'est impossible pour tout le monde, c'est encore possible pour toi. Je ne fais pas les armes. Par contre, je sais où il y en a. La caserne défait le gendarme à Ivry. Si on l'attaque, ça risque de nous coûter beaucoup d'âmes. Attaquer, c'est un bien grand mot. Entre 13 et 15 heures, les gardiens vont tranquillement déjeuner. Entre 13 et 15 heures. Abteilung, 13 Uhr, SR1, los ! Attaquer, c'est un ratchet. Donc, il y a à l'homme. Allez. on va prendre des efforts alors. É attends les 분�isle. Aiboutes la fin. Arrira. Sé. M'en a plus. J'ai dans l'é merde. Sous-tit hemos aséréбaut. Esse âge pour les membres d' Öz... C'est parti ! C'est parti ! Il y en a au moins pour trois tonnes de matériel. De quoi largement ouvrir le feu sur la retraite allemande ?